L'Assemblée du Dieu vivant vous invite à une grande veillée de prière, ce vendredi 28 octobre 2016, de 22h à l'aube. Une nuit de prière, une nuit de délivrance, une nuit de guérison miracle dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec comme orateur le pasteur Tony Silassi, l'événement aura lieu dans la salle Le Millénaire à la place du 19 mars 1962 à Savigny-le-Temple en région parisienne. Moyen d'accès RERD direction Melun. Pour plus d'informations, veuillez appeler au numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Je m'appelle Komlan. Je suis originaire du Togo. Cela fait plus de 8 ans que vous avez vu en Europe ici. Je suis arrivé à Paris-Italie pour des études. Je vais essayer d'être un peu bref. Je suis arrivé en Europe, en Italie pour des études. J'ai fait des études universitaires là-bas. Et après 4 années d'études, j'ai fait la licence. Et je continuais la 4ème année pour le master. Après tout, j'ai abandonné parce que j'avais des difficultés financiers, mes parents, tout ça. Donc, j'ai abandonné. Donc, comme j'avais mon cousin ici en Belgique, là, je me suis dit que je vais venir ici en Belgique me chercher. Je suis arrivé ici en Belgique, toujours avec le titre de séjour étudiant. Je suis arrivé ici en 2013. Et en 2014, le titre de séjour s'est expiré. Donc, du coup, voilà, je suis dans une situation, disons, administrativement irrégulière. Donc, mon cousin m'a dit, écoute, tu peux faire une demande d'asile. À la suite de ça, tu peux obtenir des papiers. Je ne savais rien des procédures d'asile, tout ça. Donc, là, nous avions fait cette demande. Elle a été rejetée. Donc, tous les voies de recours possibles, rien du tout négatif. Donc, l'année passée, en 2015, nous avions introduit une demande de régulation. On l'appelle le 9-terre, le 9-bis. Alors, c'est dans cette procédure que j'étais jusqu'à le mois d'août. Le mois d'août, c'était le dimanche, le 21 août. Je suis venu à l'église ici. Et après le culte, vers 15 heures, comme ça, je suis rentré à la maison. Mais moi, je suis de Waragam. Donc, je viens de Bruxelles. C'est pour le culte. Et parfois, je passe la nuit chez un frère ici, un frère togolais, un compatriot togolais également. Donc, le dimanche, le 21 août, j'étais au culte ici. Je me rappelle, si j'ai bonne mémoire, le même jour après le culte, le papa devait s'embrouler pour Ngobrasa. Donc, je suis rentré à la maison, étant fatigué, chez mon ami. Donc, on a passé la soirée ensemble. Et voilà. Donc, la nuit du 21 août au 22, c'est un matin, 4h30. Je dormais chez lui. Et puis, je vois une dizaine de policiers débarquer des 4h30 du matin. Moi, je dormais. Ils m'ont juste réveillé. Et puis, ils me demandent, présente-nous une pièce d'identité. Je leur ai dit, non, au fait, que j'avais dans mon porte-monnaie une carte de résidence de l'Italie. Ils m'ont demandé mon passeport. Je leur ai dit, non, que je n'ai pas mon passeport ici, parce que je ne suis pas ici. Je suis juste de passage ici. Et que j'habite à Warlegame. Et que je suis, je pense que je suis en procédure. Donc, ils m'ont dit, bon, suivez-nous. Donc, ils m'ont dit de m'habiller. Je me suis habillé. Donc, ils nous ont tous ménottés. Ils nous ont embarqués. Ils nous ont emmenés au poste de police de Molenbeek. Donc, ils nous ont pris les emprunts. Donc, ils nous ont dit, je leur ai demandé, mais que je ne comprends pas pourquoi, ils sont venus me chercher. Aucune réponse. Et on me dit, j'ai déjà demandé si je peux appeler mon avocat. Un émane de ma famille m'a dit non. Donc, ils ont pris les emprunts, ils nous ont fait des photos. Et ils m'ont emmené dans une cellule. Ils m'ont dit qu'ils vont contacter leur fils. Donc, vu que j'ai dit que je suis en procédure, donc c'est leur fils qui décidera. Donc, ils m'ont mis dans la cellule. Je ne comprenais rien, puisqu'ils nous ont séparés. Donc, le compatriot togolais aussi, on l'a mené ailleurs. Et donc, dans la cellule, je priais, je demandais à Dieu qu'est-ce qui ne va pas, que je ne comprenais pas la situation. Donc, à un moment donné, je me suis assoupi et j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, je me suis vu, je me suis retrouvé dans une prison, dans un centre. Je voyais des gens et je ne comprenais pas. Je me dis, ah, je me suis dans une prison, dans un centre fermé. Mais je ne comprenais pas, sur le coup, je n'ai pas compris. Puis, je me suis réveillé. Et à 15h, ils sont venus dans la cellule, ils m'ont dit, l'office a décidé qu'on doit t'amener dans un centre fermé. Je me suis demandé pourquoi. Je dois appeler mon avocat, on ne peut pas me dire non, c'est l'office qui a décidé. Donc, à 17h, ils sont venus nous chercher. On m'a mêlé dans un centre fermé. Voilà. Donc, depuis le 22 août, dans les semaines qui ont suivi, je n'ai cessé d'appeler. J'ai toujours appelé le secrétariat ici de l'ADV. À chaque fois que j'appelais, je tombais toujours sur Mama Rose. Donc, à chaque fois, je demandais à ce qu'on prie. Donc, elle priait tout le temps pour moi. Donc, elle me fortifiait, m'encouragait. Et après, tout ça, j'ai appelé mon avocat. L'avocat a fait une demande de mise en liberté. Nous avions comparu au tribunal de Bruxelles. C'était le 31 août. Donc, ça a été négatif. Ils ont refusé de me libérer. Et comme j'avais des procédures en cours, ils ont donné une suite négative à toutes mes procédures. Donc, ils disent, voilà, on va te rapaterer au Togo. Pour ceux qui savent comment ça se passe, quand ils m'ont attrapé, ils n'avaient pas mon passeport. Donc, ils ont juste une carte de résidence. Donc, il fallait, comme en menant l'ambassade, pour me délivrer et laisser passer. Il s'est fait que le Togolais avec qui on m'a attrapé, il a demandé là-bas au centre, au centre fermé, à aller chez lui à la maison, prendre ses effets. Donc, quand il est parti, en venant, il a pris mon sac. Et le sac qu'il a pris, il y avait mon passeport dedans. Donc, il a ramené le sac dans le centre, ne sachant pas que j'avais mon passeport dedans. Donc, quand il a ramené le sac, ils ont pris le passeport. Donc, ils se sont dit, ah, bingo ! Donc, ils ont pris mon passeport. Le 3 septembre, en même temps, ils m'ont acheté un billet pour le Togo. Ils m'ont amené à l'aéroport. Là, j'ai refusé de partir, puisque selon la loi, la première tentative, vous avez le droit de refuser. Donc, j'ai refusé. Ils m'ont ramené au centre. Donc, je n'ai cessé d'appeler. J'appelais tout le temps. Tout le temps ici, on priait, on priait. Et dans le centre, il y avait des frères, en Christ aussi, avec qui je priais tout le temps. Bon, je me suis posé la question, comment est-ce que mon passeport m'a suivi ? Pourquoi Dieu n'a pas empêché ? Donc, c'était... Vous savez, quand vous passez des moments de détresse, il y a beaucoup de questions qui vous viennent dans le cœur. Je me dis, mais comment est-ce que mon passeport peut me suivre jusqu'à dans le centre là-bas ? Je ne comprenais rien. Mais voilà, donc, tout le monde, quand ils ont ton passeport, c'est fini, quoi. Là, ils n'ont plus le temps d'aller à l'ambassade, voilà, demander, on va les laisser passer, tout ça, là. Donc, je me voyais déjà, voilà, un pied au Togo, un pied ici. Et franchement, je vous dis la vérité, c'était difficile, parce que vous vivez avec des gens, aujourd'hui, c'est celui-ci qu'on te porte, le lendemain, c'est celui qui dort à côté de toi, et tu te dis, peut-être que le prochain, ce sera toi. Mais je n'ai cessé de percevoir dans la prière, quand j'appelais, on priait, on priait. Et je pense que c'était le vendredi 21 du mois de septembre. Je dormais, il y a une voix qui me disait, appelle, appelle, envoie quelqu'un, aller voir le pasteur Toli. Alors, je me suis dit, OK, qui je vais envoyer ? Parce que je ne connais pas tellement beaucoup de monde ici. Donc, je me suis rappelé d'un ami, et je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, tu vas me rendre un grand service. Je lui ai dit, fais tout et tout, parce que c'était, je pense, le vendredi, le 22-23. J'ai dit, écoute, fais tout et tout. Je lui ai donné l'adresse, et je lui ai dit, viens ici, viens voir le pasteur, demande à voir le pasteur Toli pour moi. Il me dit, ah, qu'il n'a pas le temps. Je lui ai supplé, je lui ai dit, viens, que c'est très urgent. Viens, viens ici, et demande à voir le pasteur pour moi. Il doit prier pour moi. Et il m'a dit, OK, je vais le faire. Donc, et il est venu ici. Je lui ai dit, ben, le pasteur, c'est difficile de l'approcher. Donc, faites tout et tout. Je lui ai dit, j'ai insisté, faites tout et tout. Faites tout et tout pour le voir. J'ai insisté plusieurs fois. Il m'a dit, ah, ben, je vais essayer. Donc, le vendredi, là, il était ici, et il a pu me contacter. Il m'a dit, ah, je suis déjà là. J'entendais les gens prier, tout ça, c'était 21h30 comme ça. Et puis, je lui ai dit, fais tout et tout, et vois le pasteur pour moi. Vous riez, mais j'ai dit, mais faites tout et tout et vois le pasteur pour moi. Parce que j'ai passé toute la nuit, il y a cette voix qui me disait, demande à ce qu'on demande, envoie quelqu'un voir le pasteur Tony pour qu'on prie pour toi. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, par la grâce de Dieu, le frère a pu rentrer en contact avec le pasteur Tony. Donc, la nuit, là, 22h et quelques, comme ça, donc, le pasteur Tony, il a appelé, donc, le pasteur Tony a prié pour moi. Il a dit, il m'a dit, il a dit une parole, il a dit, la parole de l'éternel est dans ma bouche. Il m'a dit, Alléluia, Jésus est Seigneur. Je suis tellement dans la joie que les mots de ma bouche ne peuvent témoigner ma reconnaissance à ce Dieu si puissant. Les mots de ma bouche ne peuvent pas. Et le pasteur, papa Tony a dit, la parole de l'éternel est dans ma bouche. Ensuite, il dit, tel que tu me vois, moi, je suis venu dans ce pays, si on ne m'a pas déporté, on ne te déportera pas. on ne te déportera pas. Ils vont te libérer, tu viendras ici témoigner et nous allons célébrer la gloire de l'éternel. Mais ces bruits ne sont pas tellement suffisants par rapport à la grandeur de ce miracle. Ce n'est pas encore suffisant. Alléluia. Jésus est Seigneur. Alléluia. 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 Il est puissant, notre Dieu. Amen. Si tu ne comprends pas. Bien aimé, il voyait déjà les rues, les avenues, les maisons du Togo. Si tu es en passe, tu es en place. Je ne suis en place. Lorsque... Lorsque... Si tu es en place, tu es en place, tu es en place. Amen. Lorsque le passeport n'était pas encore avec lui, il voyait qu'il y avait encore de l'espoir. Mais lorsque l'espoir était venu, Dieu ne pouvait pas agir parce qu'il aime ce qui devient impossible. Alléluia. Dieu est vivant. Il faut mettre comme dans la phase qu'il y a impossible. Il faudrait que l'homme atteigne la phase de l'impossibilité. Pour l'homme, les frères, les frères, les frères, il ne manquait de témoigner de beaucoup dans le Zambi. afin qu'il dise comme le frère l'a dit, je ne manquerai pas à témoigner la main de Dieu. La parole de Dieu est dans sa bouche. Amen. Si nous pouvons aussi accramer pour notre papa, gloire au Seigneur. Alléluia. Zambi, bien-aimé. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Je voudrais ajouter une dernière chose. Quand papa a prié pour moi, les jours qui ont suivi, quelques jours après, ils m'ont présenté le deuxième ticket. C'était un jeudi, c'était le 29 septembre. On m'appelle, ils me disent, voilà, on a un deuxième ticket pour toi. Ils vont dépenser des fortunes, ils vont faire des pertes pour toi. Quand j'ai pris le billet, je n'ai pas paniqué. J'ai juste dit, j'ennuie ce billet dans le sang de Jésus-Christ. J'ai pris le billet, je l'ai plié, je l'ai foutu quelque part. Et le jour, le lendemain, on devait comparaître au tribunal avec mon avocat. Donc, nous sommes partis, c'était le 30. Et le même jour, quand je suis rentré dans la salle, le juge, en fait, mon avocat plaidait, plaidait, et puis, elle me dit, monsieur, moi, je te libère. Elle m'a dit directement, je te libère. Je te libère. On doit te libérer. Mais il me dit, il me dit, mais le fils peut faire appel de la décision. Quand elle a dit ça, immédiatement, dans mon cœur, j'ai annulé, j'ai dit, personne. ce que l'éternel a déclaré, personne ne peut... Alléluia ! Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans mon cas, à chaque fois qu'on leur donne une réponse favorable, le fils fait toujours appel. Ils sont toujours là-bas, à chaque fois. Tel que papa avait prié, papa a dit, je sortirai, et c'est ça qui s'est produit. Ils n'ont même pas pu faire appel de la décision. J'étais là comme ça, le lundi, le 3, ils sont venus, ils m'ont dit, écoute, on te libère, ils m'ont remis mon passeport. Quand j'ai dit ça, j'ai commencé par tout le monde, les gens étaient étonnés. Parce qu'un cas pareil, c'est rare. Qu'ils te prennent ton passeport et qu'ils te le remettent, c'est rare. Mais je suis venu ce matin, bénir le nom du Seigneur. Le Seigneur est vraiment fidèle, il est vraiment fidèle. Frères et sœurs, je voudrais vous dire quelque chose. Même si vous passez par des moments de détresse, vous vous posez beaucoup de questions. Ayez le regard sur le Seigneur Jésus-Christ. Ayez le regard sur le Seigneur Jésus-Christ. Gardez la foi. Il est fidèle, ce Dieu, il est vraiment fidèle. Il est fidèle, il est fidèle. Soyez bénis en peuple de Dieu. Alléluia ! Dieu vivant ! Alléluia ! Dieu vivant ! Que Dieu te bénisse ! L'Assemblée de Dieu vivant est un lieu de guérison, de miracle et de consolation. Nous avons la faveur d'accueillir des visiteurs venant de partout dans le monde, chaque week-end, dans un bâtiment qui est devenu trop petit. C'est la raison pour laquelle nous voulons acheter ce bâtiment et le modifier selon nos besoins. Nous projetons de créer des garderies, des restaurants, des salles de conférences, des bureaux, des salles pour l'équipe média et un call center pour recevoir tous les appels. Notre salle de prière sera complètement transformée et deviendra un amphithéâtre capable de tenir 800 à 1000 personnes. Ceci est notre vision et nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à contribuer financièrement à ce grand projet. Vous n'allez pas le regretter car nous vous assurons que vous allez récolter plus que ce que vous aurez semé. Vous pouvez faire un virement bancaire sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Merci de laisser vos coordonnées dans les communiqués du virement afin que nous puissions vous remercier pour votre soutien. Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail à travers les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Tony Silassi, Mission Internationale et l'Assemblée du Dieu Vivant Sous-titrage Société Radio-Canada